La photo a été prise cinq ans avant la première rencontre du couple. Une photo utilisée dans la bande-annonce de l'émission Netflix du prince Harry et de Meghan Markle, qui semble suggérer qu'ils ont été harcelés par la presse, a en fait été prise lors d'une première de Harry Potter des années avant leur rencontre. Le teaser des docu-series des Sussex, intitulé Harry-Mégan, présente une image de rangée de photographes réclamant un cliché. Pourtant, les photographes étaient en fait sur le tapis rouge de la première de Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie à Londres en juillet 2011. L'image apparaît dans la bande-annonce, qui est tombée jeudi dernier, avant que le duc de Sussex ne dise, « J'ai dû faire tout ce que je pouvais pour protéger ma famille. » Mais Harry et Meghan ne se sont rencontrés que cinq ans plus tard en 2016. L'expert royal Ingrid Seward a déclaré au Sun, « Je n'imagine pas que Harry aurait réalisé, mais Netflix a été négligent ici car cela affaiblit le commentaire de Harry sur la protection de sa famille. » Cette fausse image affaiblit son propos. Le présentateur de Talk TV, Piers Morgan, qui a été un critique virulent des Sussex, a déclaré, « La princesse Pinocchio recommence. » La biographe royale Angela Levin a déclaré à Talk TV, « Cela n'a rien à voir avec eux. Parce qu'ils sont si nombreux que cela donne l'impression qu'ils sont entourés, leur vie est occupée par le fait d'être photographiés avec des centaines de photographes. » C'est absolument choquant. L'auteur royal Robert Jobson a ajouté, « Une photographie utilisée dans la bande-annonce de Harry et Meghan de Netflix pour montrer que des paparazzis les traquent, surprise, surprise, montrent en fait des photographes qui ont été invités à une première du film Harry Potter. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501